Futur infirmier, future infirmière, dans cette nouvelle vidéo, on va parler du concours militaire infirmier. C'est parti, let's go ! Jingle ! Yes, alors si tu veux devenir infirmier militaire, et bien déjà pour découvrir ce métier, nous ferons une vidéo avec toutes ces missions et autres pour que vraiment tu découvres l'univers de l'infirmier militaire. Dans cette vidéo, on va voir comment postuler pour devenir infirmier militaire. Et ça, ça passe forcément par un concours, un concours qui est très différent du concours habituel d'entrer dans un IFSI classique. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux devenir infirmier militaire si tu es déjà diplômé, ou alors si tu vas bientôt obtenir ton diplôme en soins infirmiers, ton diplôme d'état. Tu pourras ensuite postuler et passer un concours propre pour entrer simplement sur un poste d'infirmier militaire. Maintenant, si tu veux rejoindre l'école militaire, dans ce cas-là, tu vas devoir passer un concours qui est vraiment assez spécifique puisque ce n'est pas le même, comme je te l'ai dit, que l'IFSI classique. Ce concours, il est ouvert à tous déjà, que ce soit les reconversions professionnelles, les personnes ayant le bac ou autre. Donc, il est vraiment ouvert à tous, ça, il faut le savoir. Et c'est organisé par l'EPPA, l'école du personnel paramédical des armées. Donc, c'est auprès de eux qu'il faut postuler. Et ce concours d'entrée, il va se dérouler en trois grandes épreuves, trois tests. Une première épreuve qui va être une épreuve écrite qui va durer trois heures. Ensuite, une épreuve orale qui va se passer en trois sous-parties, mais devant un même jury. Et la troisième et dernière épreuve, eh bien, ça va être les tests physiques. Alors, on va rentrer plus dans le détail de ces trois épreuves. La première épreuve écrite, elle se divise en deux sous-parties. Une première qui va être une épreuve dite de culture générale. Donc, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, vous allez avoir un texte à lire, un texte en rapport sur un sujet du domaine sanitaire et social. Et ensuite, vous allez avoir, en général, trois grandes questions de synthèse, de commentaires ou d'analyse pour lesquelles vous allez devoir, eh bien, réaliser un travail de dissertation. La deuxième épreuve, ça va être une épreuve mathématique. Donc, comme pour le concours classique, il va durer une heure, cette épreuve. Donc, vous avez deux heures pour la partie culture générale, le texte et les questions. Et une heure pour la partie mathématique. Eh bien, on va tester ce qu'on appelle les mathématiques classiques, le calcul simple. Les fractions, les pourcentages, proportionnalité, etc. Notamment des conversions et aussi des problématiques pour des tests de logique. Donc, ça, ça va faire l'objet d'une épreuve écrite de trois heures. Alors, il va falloir avoir au moins 20 points sur 40. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais chaque sous-épreuve vaut 20 points. Et donc, il va falloir avoir au moins 20 points sur 40. Donc, en gros, la moyenne pour passer aux étapes suivantes. Sachant qu'une note de 8 sur 20 à l'une des deux est éliminatoire. Donc, si vous avez 8 sur 20, que ce soit au maths ou à la culture générale, eh bien, vous êtes directement écarté. Même si vous avez eu 20 sur 20 à l'autre. Voilà. Maintenant, la deuxième épreuve, l'épreuve orale. Alors, elle se divise, elle, en trois parties. Vous allez piocher un sujet, encore une fois, du domaine sanitaire et social. Et vous allez avoir 10 minutes pour le préparer. Suite à ces 10 minutes de préparation, vous allez avoir 10 minutes de présentation auprès d'un jury. Donc, devant le jury, vous allez présenter. Et à la fois, on va vous poser des questions sur le sujet que vous aurez pioché. Et ensuite, viendra 10 dernières minutes durant lesquelles on va juger plus de votre motivation, de votre projet personnel. Donc, au total, une épreuve orale qui va durer 30 minutes. Et pour finir, alors, sur l'épreuve orale, il faut savoir qu'elle est notée sur 20. Et qu'il faut avoir au moins, du coup, 10 sur 20. En parallèle de ça, vous allez avoir la troisième épreuve dont je vous ai parlé, qui est l'épreuve physique, les tests physiques. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Il va y avoir généralement trois sous-épreuves, une course à pied, un parcours d'obstacles. Et ensuite, on va tester votre force, notamment la force des bras, avec des tractions pour les hommes. Et pour les femmes, ça va être du tirage poulie haute. Donc voilà, je voulais vous dégrossir vraiment le concours militaire, puisqu'il est assez particulier. Alors, si ce n'est pas très clair à l'oral pour toi, tu retrouves bien sûr toutes les informations dans la description. Maintenant, si tu es intéressé pour passer ce concours, ou alors le concours normal, eh bien, nous avons fait une formation qui va t'aider à réussir ces examens. Alors, on ne va pas t'aider pour te faire une préparation physique, mais bel et bien pour les épreuves écrites et orales. Donc, dans la description, tu retrouves un lien qui te ramène vers une vidéo dans laquelle je vais t'expliquer tout le programme de cette formation, et je vais t'accompagner pour que tu puisses réussir ton entrée à l'IFSI à travers un concours. Donc voilà, c'était Geoffrey, et on se retrouve très vite pour un prochain sujet. Ciao, ciao !